Le passage inférieur de l'échangeur de la rivière A2 ouvert aujourd'hui à la circulation, mesure prise par les autorités pour soulager les usagers en attendant la livraison de l'ouvrage. Fin des stationnements anarchiques des camions dans les rues de Trècheville. La municipalité débarrasse les trottoirs des poids lourds. Enfin en France, Manuel Valls est nommé Premier ministre après la démission ce soir du gouvernement Jean-Marc Hérol. Madame, Monsieur, bonsoir et soyez les bienvenus. Les travaux de l'échangeur de la rivière A2 ne sont pas encore terminés, mais en attendant la livraison totale de l'ouvrage avant fin avril 2014. Et pour soulager les usagers, le passage inférieur situé sur le boulevard Mitterrand dans la commune de Cocody a été ouvert à la circulation aujourd'hui. Les travaux du chantier ont démarré en novembre 2011. L'ouvrage, faut-il le rappeler, a été financé par la Banque mondiale à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA. Du côté de Trècheville, la municipalité va mettre fin au stationnement anarchique des camions dans ces rues, mesure prise par les autorités municipales pour alléger le trafic routier, surtout à l'heure de pointe. Après un mois de sensibilisation, la phase répressive a démarré aujourd'hui. Le constat de Hermann Niamien. Aucun camion poids lourd ne doit stationner encore pendant des heures dans les rues de Trècheville. C'est une décision du conseil municipal. Selon les responsables de la mairie, ces camions sont à l'origine de nombreux embouteillages dans la commune. Ces véhicules, par ce stationnement, créent des embouteillages. Et la situation est devenue alarmante quand on voit le nombre de véhicules qui finalement fait de Trècheville une commune de stationnement. Il fallait que nous réagissons. Jérôme Maïssi souligne que les concernés ont été sensibilisés pendant plus d'un mois. D'ailleurs, ajoute-t-il, tous ont reçu des mises en demain il y a deux semaines. L'opération de dégapissement des trottoirs se fait en collaboration avec la société abidianaise de Dépanaye qui a d'ailleurs commencé à traquer les occupants illégaux. Il s'agit simplement d'enlever un véhicule d'un point A à un point B. Ça fait 38 ans que nous le faisons. Donc si c'est les règles de l'art qui doivent être respectées, elles le seront. Autre phénomène que la municipalité n'entend pas laisser se développer, les véhicules de transport en commun communement appelés quagard. Ces véhicules interdits d'activité dans la commune commencent tout doucement à s'y installer durablement. Une nouvelle qui va vous ouvrir l'appétit ce soir. Le festival des grillades reprend ses droits en Côte d'Ivoire les 6 et 7 avril prochains. L'édition 2014, la 7e édition donc, va accueillir environ 50 braiseurs, dont les plus créatifs seront retenus pour proposer des mets originaux au festivalier. Mais avant l'événement, un déjeuner de presse en guise de lancement officiel. Michel Mambo. Estargot farci, crabe poilu brisé, brochette de viande, grillade de volaille. Menu bien varié pour les 100 000 visiteurs attendus au festival des grillades édition 2014. Festival prévu les 6 et 7 avril prochains. L'événement fait la promotion des ressources animales et halieutiques de la Côte d'Ivoire. Les organisateurs ont donc décidé cette année de mettre les bouchées doubles. Plus de 3 000 festivaliers en 2008, 100 000 en 2013. Vous jugez vous-même que le bilan est largement positif. Nous avons plusieurs innovations d'abord sur cette édition. La deuxième escale gastronomique que nous faisons à l'intérieur du pays, Yamsoukro. Et la deuxième grande innovation que nous avons, ce sera cette avant-première pour nos invités, pour les invités de nos partenaires, pour 500 personnes. Et le clou de cette soirée, ce sera bien sûr le concert. Un déjeuner du presse donc pour donner des précisions sur la tenue de l'événement, mais surtout un avant-goût de cette bouffe partie géante. Le festival des grillades d'Abidjan, édition 2014, va également ouvrir ses portes à la ville de San Pedro. Invité spécial à cette 7e édition, le Maroc. Au chapitre religion, le Maoulid, la commémoration de la naissance du prophète Muhammad, se poursuit. La communauté musulmane de la commune d'Abobo l'a célébrée au quartier Anador, tandis que celle de Tracheville était au parc des sports. Anador a célébré le Maoulid, anniversaire du prophète Muhammad. Les fidèles ont été instruits sur la vie du prophète et la nécessité de commémorer sa naissance. Le Maoulid, ça se fait dans tous les mois, comme tous les jours si on peut le faire. On a qu'à marcher comme le prophète marchait. On a qu'à pardonner comme le prophète a pardonné les uns et les autres. Il fut un modèle de paix, un modèle de réconciliation. Il est écrit que vous avez en la personne du prophète Muhammad, un très beau modèle à suivre. C'est le catalogue des bonnes mœurs. Et tout musulman qui s'identifie au prophète Muhammad, ne pourra jamais nuire à son voisinage, ne pourra jamais défier l'autorité d'un pays. C'est quelqu'un qui plaît par son comportement de chaque jour. Autre cadre de célébration, le parc des sports de Tracheville. Une forte mobilisation de fidèles pour ainsi témoigner leur reconnaissance à Muhammad, l'être parfait, celui dont l'attitude doit inspirer tout musulman. C'est ce Muhammad qui nous dit, celui qui veut, le jour de Dieu, 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 le jour de Dieu. Il fasse que le jour de Dieu, le jour de Dieu, le jour de Dieu, le jour de Dieu, le jour de Dieu. A cette occasion, le cher Khayma Bouakari Fofana a sensibilisé la jeunesse musulmane sur certaines attitudes néfastes dans le phénomène des microbes. Un gang de jeunes qui sévit avec des armes blanches dans certaines communes du district d'Abidjan. Les imams ont aussi fait des bénédictions pour la paix en Côte d'Ivoire. Un reportage de Christelle Menant. 200 000 francs CFA, c'est la somme collectée par la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence en 2015, ce don pour participer aux travaux de réhabilitation de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Vous le savez, l'ouvrage inauguré en 1985 est fortement dégradé. Le curé de la paroisse catholique, le père Jean-Baptiste Aquadon, a remercié les donateurs, notamment l'État ivoirien qui a déjà offert plus de 2 milliards de francs CFA. En Guinée-Conakry, le virus Ebola progresse de façon inquiétante. Le ministère de la Santé annonce 122 cas, dont 78 décès depuis janvier dernier. Cependant, le président Condé demande aux populations de ne pas paniquer. En Guinée-Forestière, l'épicentre de la fièvre Ebola, les équipes de médecins sans frontières sont à pied d'oeuvre depuis deux semaines. A Guéquédou, le personnel réhydrate les malades pour leur permettre de produire des anticorps qui nettoyeront le virus de leur corps. Mais la situation semble très compliquée. On est confronté à la souche la plus agressive d'Ebola, la souche Zahir. C'est une souche qui tue plus de 9 personnes sur 10. Il n'y a pas de traitement, donc on n'a pas un médicament qui tue spécifiquement le virus. Malgré les efforts fournis par Médecins Sans Frontières, l'épidémie continue de se propager et le bilan ne cesse de s'alourdir. Déjà, 78 morts, 122 cas recensés sur l'ensemble du territoire. Dans son premier message à la nation depuis l'apparition du virus d'Ebola en Guinée, Alpha Condé se dit préoccupé. Je lance un appel de pression aux populations pour le respect strict des mesures de prévention données par les services de santé à travers les différents messages. Je demande également aux populations à ne pas céder à la panique, ni croire aux rumeurs qui dans de telles circonstances ne manquent pas d'alimenter le débat. L'inquiétude gagne aussi le Sénégal voisin. Conséquence, Dakar ferme sa frontière avec la Guinée. Et le gouvernement débloque 145 millions de francs CFA, environ 220 000 euros pour prévenir la maladie. Il vaut mieux prévenir que guérir. Mais il n'y a aucun cas suspect au Sénégal, ni de cas confirmé. Mais ce n'est pas pour cela que nous devons dormir sur nos lauriers. Et c'est bien pour cela que nous travaillons et que nous nous préparons. Et nous espérons que nous n'aurons pas cette épidémie. Contrairement au Sénégal et à la Côte d'Ivoire, en Sierra Leone et au Libéria, des cas de fièvre Ebola sont actuellement confirmés. Et la maladie a déjà tué plusieurs personnes dans ces deux pays voisins de la Guinée. 33 partisans de l'ex-président égyptien Mohamed Morsi condamnés aujourd'hui à 6 ans de prison. La justice égyptienne le reproche des violences survenues durant une manifestation illégale. En France, le président François Hollande nomme ce soir Premier ministre Manuel Valls, anciennement ministre de l'Intérieur. Cette nomination intervient après la démission du gouvernement Jean-Marc Hérol. Rappelons que le second tour des élections municipales dans le pays est marqué par une défaite de la gauche, tandis que le Front National confirme son ancrage. Déroutes, gifles, punitions, les manchettes de la presse française ce lundi traduisent l'ampleur de la défaite pour le camp socialiste. Les résultats du deuxième tour des élections municipales sont sans appel. Les listes de droite recueillent 45% des voix au niveau national contre 40% pour les listes de gauche. 155 villes de moins de 100 000 habitants basculent à droite. Le PS perd des villes de poids comme Toulouse, Limoges ou Amiens. La journée électorale de dimanche est marquée également par une abstention record. Le gouvernement de Jean-Marc Hérol reçoit ces résultats comme une sanction. Ce vote, tant au plan local qu'au plan national, est une défaite pour le gouvernement et pour la majorité. Le niveau d'abstention record au premier comme au second tour est marqué par la désaffection d'une part significative de celles et ceux qui nous ont fait confiance en mai et juin 2012. Au siège de l'UMP, les militants exultaient dimanche soir. Le président du parti gaulliste parle de « vague bleue » et appelle François Hollande à changer de politique. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est comment est-ce que le président Hollande va entendre ce message et comment est-ce qu'on va enfin pouvoir changer cette politique qui est tout à fait désastreuse pour le pays. L'autre particularité de ce scrutin municipal, c'est la percée historique du Front National. Les listes d'extrême droite l'emportent dans une douzaine de mairies, dont Béziers, avec la victoire du fondateur de Reporters sans frontières, Robert Ménard. La présidente du Front National renvoie les deux partis de gouvernement dos à dos. La France va mal et ses alternances UMP-PS n'y changent rien. Je pense que les Français de plus en plus nombreux comprennent ce message et cherchent à sortir de l'ornière UMP-PS. Seule exception dans ce revers politique majeur pour l'EPS, la gauche conserve les clés de Paris. Anne Hidalgo devient ainsi la première femme à diriger la capitale. On a également voté pour les municipales en Turquie. Le Premier ministre Recep Erdogan a proclamé hier sa victoire totale. Après le dépouillement de 95% des suffrages exprimés, les candidats de l'AKP sont arrivés nettement en tête en recueillant 45% des voix. Le problème est indiscutable. Malgré les accusations de corruption, malgré la fermeture de Twitter et Youtube, malgré la répression du mouvement de contestation l'an dernier, Recep Tayyip Erdogan est bien parvenu à mener son parti à la victoire. Les candidats de l'AKP recueillent 45% des voix aux élections municipales, un score qui pousse le Premier ministre à régler ses comptes. J'ai personnellement porté plainte contre certaines personnes. Je l'ai fait. Je vous avais prévenu qu'ils essaieraient de fuir. Nous irons les chercher jusque dans leur tanière. Recep Tayyip Erdogan pense notamment à son ex-allié, le prédicateur musulman Fethullah Gulen, en exil aux Etats-Unis. Dimanche, l'opposition n'est pas parvenue à rassembler ceux qui s'inquiètent de l'autoritarisme du Premier ministre. Le principal parti de l'opposition, le CHP, enregistre 28% des suffrages. Il manque Ankara, la capitale, de quelques milliers de voix à peine. Istanbul reste également à l'AKP. Conscient de sa position de force, Recep Tayyip Erdogan n'a pas l'intention de céder un pouce de terrain. Erdogan ne cherche pas à la réconciliation. Erdogan continuera de se battre contre ses adversaires politiques et il essaiera de consolider ses 50% de suffrages avant l'élection présidentielle. Les résultats de dimanche convaincront sans doute Erdogan de tenter sa chance à la tête de l'Etat. D'ici le mois d'août, il est donc peu probable que la tension retombe en Turquie. Une première pour un ancien chef de gouvernement en Israël. L'ancien Premier ministre Ehud Olmer a été condamné aujourd'hui pour corruption dans une nouvelle affaire qui risque de mettre un point final à sa carrière politique. Il était reconnu coupable d'avoir touché des pots de vin dans le cadre d'un scandale immobilier à Jérusalem. La crise ukrainienne, Washington et Moscou ont des positions divergentes mais restent d'accord pour continuer à discuter afin d'arriver à un règlement diplomatique. Propos aujourd'hui du chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, après sa rencontre avec le chef de la diplomatie américaine, John Kerry. Les chefs de la diplomatie russe et américaine ont tenté dimanche à Paris de faire baisser la tension autour de l'Ukraine et de l'annexion de la Crimée par Moscou. Le secrétaire d'Etat américain, John Kerry, a estimé que toute sortie de crise devait s'accompagner du retrait des dizaines de milliers de soldats russes massés aux frontières. Washington et Moscou ont des positions divergentes mais sont d'accord pour arriver à un règlement diplomatique, a affirmé pour sa part le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Signe de détente, au lendemain de ces discussions, Kiev annonçait que la Russie retirait progressivement ses troupes de la frontière. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Et à très bientôt sur RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada